Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Trasso, le maruchat de la brigade anti-sorciers. Il est mercredi aujourd'hui, 13 juillet 2016. Je suis à Agamé Village, dans la commune d'Agamé, Agamé Village. Je suis venu rendre visite à notre mémé. Notre mémé qui s'est rendu à Divo pratiquement pour sa dévidence. Est-ce qu'elle a fait un mois là-bas, non ? Oui, elle a fait un mois. Avant qu'elle n'arrive, je rencontrais, n'est-ce pas, la famille, préparer psychologiquement la famille par rapport à son retour. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne pratique la sorcellerie, ce n'est pas elle-même, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui l'utilise en fait de pouvoir commettre ses sales besoins. La sorcellerie, ce sont des esprits, ce sont des esprits. Et les esprits étant chassés au nom de Jésus-Christ, elles retrouvent son état normal. Donc pour nous, c'était vraiment important qu'elle retourne en famille, qu'elle retourne en famille, qu'elle gagne sa famille. Donc c'est le dimanche, après le culte, que ses enfants sont venus la chercher et l'envoyer naturellement chez elle, à la maison. Donc nous avons fait une surprise, ne s'attendez pas à nous. Nous sommes venus ce soir, droit dans les conditions dans lesquelles la vielle se trouve. Et ça, c'est vraiment important pour nous, parce que c'est un être humain. C'est vrai que la sorcellerie, c'est du passé. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui a dit qu'il est juste. C'est vrai qu'elle, c'est la sorcellerie. C'est vrai, même cela fait des aveux publics. Mais c'était justement une manière de se débarrasser de ce mauvais esprit, parce qu'elle voulait opter pour la réponsance et la vie de Dieu. Parce que c'est quand on ne se répand pas qu'on s'attend. C'était les oeuvres des ténèbres, que la nuit a grand jour, afin qu'elle puisse mettre en marche dans la lumière selon Dieu. Donc elle a obtenu sa délivrance. Il était vraiment important pour nous de voir dans les conditions dans lesquelles elle se trouve, parce qu'elle ne doit pas être rejetée, elle ne doit pas être suivie des maîtres trans. Non, notre ministère consiste, n'est-ce pas, à mettre les gens ensemble. Parce que le ministère de Jésus, c'est un ministère qui réconcilie l'être humain à Dieu. Donc non, c'est une continuité du travail de Jésus-Christ, un ministère de réconciliateurs. Nous mettons les gens ensemble, marquer la faute, marquer ce qu'elle a fait et tout ça. Et c'est comme ça tout le temps. Voilà, c'est comme ça tout le temps, nous avons l'occasion de rendre visite aux gens. Elle ne s'attendait pas à nous la faire la surprise. La vieille, ça va ? Ça va très bien. Tu as dégagé ta maison ? Ça va ? Ça va. Ça va quand même ? Ça va. Qui c'est ? Qui m'est mal ? Là, dimanche, je n'ai qu'est-ce que je suis allée dimanche ici. Dimanche, je suis allée en pancée, là ? Vingt heures, vingt heures, vingt heures, vingt heures, vingt heures, parce qu'on n'a pas vite fini le culte. Et quand tu es venue, quel était l'accueil, comment les gens sont ? Quand c'est au condom ? François venait bien, il faut parler français. Oui, la vieille, tu n'es pas le français. Il faut parler français. Oui, on a bien pris, c'est bien passé. Depuis dimanche jusqu'à maintenant, ça va ? Ça va. On ne te menace pas. On ne reçoit pas de bière. La société, il faut venir confesser un peu, tu n'as pas fini. Parce que dans d'autres secteurs, c'est comme ça aussi. Malheureusement, dans d'autres secteurs où les gens, après la délivrance, les gens constatent que, tu n'as pas tout dit, bon, je suis le prophète, tu viens à ma maison, il faut que tu achètes. Et les gens ne se sentent plus à l'aise chez eux. Donc, ils sont obligés de repartir, de gagner le centre. Or, le centre n'est pas fait pour rester tout le temps. C'est justement un endroit de prière où on fait la délivrance, puis les gens retournent en famille. On vit la vie chrétienne, et puis la société, c'est du passé. Voilà, bien, on fait du mal, il y a de mauvaises choses. C'est ce qui est de nos gens. Il n'y a pas quelqu'un sur cette taille qui dit qu'il est parfait. Quand on lisait 1 Jean chapitre 1, chapitre 1 de verset 8, jusqu'au verset 9, voilà. Donc, c'était vraiment important pour nous. Parce qu'il y a une personne qui a pris le temps de reconnaître sa sorcellerie, et qui a voué et qui a décidé d'abandonner avec l'air de Dieu. On a fait la délivrance. Il faut qu'on te suive, c'est important pour nous, de savoir les conditions dans lesquelles tu te trouves. Est-ce qu'on ne t'accepte pas avec les mauvaises paroles ? Est-ce qu'on ne te ramène pas à ton passé ? Tout ça, c'est important pour nous. Nous ne laissons pas les gens, nous allons te suivre. Pour que tu sois une véritable chrétienne, nous allons te suivre des têtes. Sauf que même si avec quelqu'un qui était braqué contre toi dans la famille, nous allons le ramener à t'accepter. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour nous, d'être... Non, ça va. Quand tu es venu, ça va. Tu t'en viens de donner à manger. Tu as préparé ce que tu voudrais. Tu as mangé. Et Divo, comment tu as vu, Divo, ton séjour à Divo ? Oui, c'est ça, bon apparence, un bon apparence. Oui. Qu'est-ce que Divo t'a apporté ? Le camp de prière de Divo. Divo m'a apporté la santé. Amen. De la guérison aussi. La guérison. La guérison aussi. La guérison aussi. La guérison aussi. De la... Est-ce que la socilérie ? Oui. Qu'est-ce que... Quand même pas de guérison, c'est de la guérison, c'est de la guérison. Ah, de la socilérie qui est pas. Depuis la vénière, il y a été... Elle a guéri. OK. Elle peut pas dire la maladie qu'elle a, mais pas de la socilérie qui a été souveraine. Oui, c'est parce que la socilérie, c'est une maladie superbe. Je me suis dit, ça va. Si tu dors bien... Il t'abriose. Elle le rend témoignage de sa guérison ? Oui, elle se pose jusqu'à 8 étangs de mois avant de se lever. Elle dort bien. En 6 heures seulement, 2 heures, 2 heures. Elle voyageait la nuit. Elle avait un jet privé, maintenant le jet se détruit. Plus de location de tête, plus de la conflérée. C'est pour dire qu'on peut changer. C'est vrai qu'on peut changer les vies. C'est ce qu'on appelle la répentance. On peut être du côté du diable. Puis à un moment, Dieu peut nous toucher. Et à la répentance, et puis opter pour la vie chrétienne. C'est le présent qui est important. C'est ça qui est important, c'est maintenant. Voilà. Le passé, Dieu met ça dans la même oublie. Le passé reste le passé. C'est la vie actuelle qui intéresse plus. Quelle est la nouvelle vie avec Dieu ? Et gloire à Dieu parce que nous bénissons le nom du Seigneur pour la famille qui vient, qui a compris d'abord le fait même de comprendre que la maman avait besoin de délivrance. Qu'on n'a pas brûlé dans d'autres cieux. On brûle les sorciers. Tuer un sorcier, c'est commettre un crime. Tuer un sorcier, c'est commettre un crime. Si je ne veux pas trop exagérer, mais pour nous, nous voyons la sorcellerie comme même les sorciers, les personnes, sous les victimes. Parce qu'il y a initiation. Quand il y a initiation, ça veut dire, c'est pas d'eux-mêmes. Ils ne sont pas lâchés ça à Sokossé, ni à Kinkash. Ils se sont retrouvés dans une sorcellerie et c'est un esprit qui est en eux. Il est poussé à cette méchanceté. Parce qu'il y a deux esprits. Il y a le mauvais esprit et puis il y a le Saint-Esprit. Quand on n'a pas Dieu, on est le mauvais esprit. Quand on a le mauvais esprit, on agit en fonction de l'esprit qui nous anime, dont la sorcellerie, la haine, la destruction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a connu Jésus-Christ. C'est vrai que si elle est allée à l'Église, mais elle a été possédée de l'esprit. L'aspect délivrance se produit en elle et qui, aujourd'hui, ça l'amène à bien ses sentiers. J'ai ce moment réjouis qu'aujourd'hui, il me semble qu'elle a terminé la grave à se dé. Voilà, donc ça va. Elle me confesse aujourd'hui qu'elle est guérie. C'est pour dire, j'exhorte tout le monde à comprendre qu'il ne faut pas faire la maltraitance aux gens. C'est vrai, même si les gens font les aveux pour dire qu'ils sont sorciés, c'est pas pour vous de les chasser. Il faut les amener, il faut les approuver l'amour de Dieu en les aidant en matière de délivrance et puis en les aidant en espoir qu'on est véritablement Dieu. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'est pas là pour ceux qui sont justes. Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc, elle a dit qu'elle est guérie. Parce que la sorcière, c'est une maladie. Elle peut te pousser à détruire l'être cher. Elle peut te pousser la sorcière à détruire les gens que tu aimes le plus, tes enfants. Elle peut terminer à faire beaucoup de choses. C'est une maladie, c'est une possession. Maintenant qu'on est délivré de cet esprit méchant, on a un esprit positif. On voit autour de nous, on comprend qu'on a fait des dégâts. Mais c'est le présent qui est le plus important. C'est comme ça, je suis vraiment réjoui. Parce qu'elle a quitté le dimanche 10 juillet là. Et puis aujourd'hui, mercredi 13 juillet 2016. Bon, on fait la surprise. Parce qu'on veut voir dans les cas lesquels la vie se trouve. Est-ce qu'elle est bien, elle est bien traité, elle est bien accueillie. Et nous, par la grâce de Dieu, nous serons là constamment ici. Dans le but de pouvoir faire un suivi. Et ça, c'est vraiment important. Faire un suivi. Et puis, voir l'amélioration des choses qui se sont produites désormais dans la vie des victimes de la sorcellerie. Voilà. Donc, on n'en veut plus à la vieille. On n'en veut plus à cette date de notre mémé. On n'en veut plus à celle du passé. Et je crois que c'est vraiment important que nous-mêmes, nous qui sommes vraiment l'aider dans la marche avec Dieu. Ça va dans le moment ? Tu chantes bien ? Donne-moi un chant en l'ébrié. Tu partais à l'église quand même. Donne-moi un chant. C'est parti. Tu peux la chorale aussi? 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 Je vais te glorifier tous les jours. Je vais venir à tous les jours. Tu dirais quelle voix? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est plus intéressant. Tu as répandu, tu as compris, tu as décidé d'abandonner cette mauvaise voie et de suivre la voie des dieux. C'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est le reste, tu as le ciel, c'est vraiment important. Nous allons te soutenir tout ce temps-là, afin que tu puisses, n'est-ce pas, juir de cette grâce et de cette bonté des dieux dans la vie chrétienne des hommes-là, bien sûr. De temps en temps, nous serons ici, une fois que tu es dans le mois. Mais nous leur avons fait des surprises. Attendez-vous à ça. Quand on a vu, on fera des surprises, tout ça. Je viendrai un jour te donner des cadeaux aussi. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des personnes qui ont pris, des personnes, une femme en frangale de lit. Ils sont là-mêmes à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, celui qui dit n'a pas péché, qui jette la pierre. Et tous sont partis. Jésus dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous parce que, moi aussi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ça dit que va et ne pêche plus. La seule chose aujourd'hui que Dieu voit et qu'il demande de faire, c'est de ne plus jamais retourner à la maison du diable. Maintenant, Dieu est venu en frangale. Je veux tout dire pour toi. Seigneur, merci. Pour ta servante, je te rends toute la gloire pour elle. Et merci encore que vous le savez, vous, ici, pour cette maison et cette famille qu'elle la régaille. Que ta grâce soit sur elle, c'est notre Dieu. Que ta venue là, fortifie là dans ton cas et la gloire de ton esprit selon ton esprit, c'est sa vie au nom de Jésus que j'ai prié à toi. Amen. Tiens, tu vas aller, attends, je vais te donner l'argent. Tu vas manger un peu. Payer, payer, payer un poulet pour la vie. Amen. Amen. Manger un poulet, à quelque chose, ça va aller. Bon, que tu obénie ça. Amen. Voilà, je te le fortifie. Ouf, on a un poulet, mais je te le fortifie. Je te le fortifie. C'est pour ça. C'est pour ça.